Mon nom est Martin Jarry, je suis de Montréal, j'ai 49 ans, policier à la Sûreté du Québec. J'étais quelqu'un de très actif par mon travail de policier et également j'enseignais aux gardiens de but. Avec le temps, quand tu dois enseigner justement aux gardiens de but des techniques, papillons et de se relever, pour moi c'était de plus en plus difficile de me relever. Et je me posais beaucoup de questions. J'étais en ski avec ma fille, puis j'étais en haut du monde, puis j'ai tombé. Et je n'ai jamais été capable de me relever. Et à ce moment-là, ma fille, elle avait 9 ans, et elle essayait de me relever, tu sais. Et j'étais pris, je n'étais pas capable d'enlever le ski, j'avais aucune idée. Et je me disais, bien tu sais, à 48 ans, tu te dis, bon, pourtant je ne suis pas si vieux que ça, tu sais, bon. Puis je devais rencontrer mon hématologue pour une prise de sang. Là, il m'a dit, bien je vais vous le dire, moi. Il dit, vous avez la miazette à corps d'inclusion, tu sais. Et en tout cas, il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé, puis je ne retenais plus rien. Je retournais à mon véhicule. J'ai envoyé un message texte à toutes les personnes proches de moi, en disant que j'avais eu un résultat, puis c'était quoi que j'avais comme maladie. Puis il y a pour les prochains jours, bien, je fermais mon téléphone. Je me suis dirigé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, Carole était assis avec les deux enfants. Puis j'ai dû leur annoncer ça. Et donc, on a pleuré, on a pleuré toutes ensemble. Puis c'est ça. Au bout de deux jours, au bout de deux jours, quand tu pleures ta vie, tu te dis, bien, ce n'est pas vrai que ça va continuer comme ça. Ça fait que je suis venu à Québec et j'ai rencontré Stéphane Bédard. Et là, je leur ai exposé mes projets, ce que je pensais. Je pense qu'ils m'ont trouvé flyé un petit peu. Ça, je leur ai exposé le fait que je leur ai couru en 10 kilomètres. Au mois de mai 2017, j'ai couru 10 kilomètres à Ottawa. Et ça m'a pris 1h19 pour le faire. Puis j'ai réussi à ramasser 37 500 $ pour la cause de ma gazetteiste Canada. Ça a été une des plus belles journées de ma vie, honnêtement. Parce que j'ai réussi à faire connaître, au travail de ma maladie, oui, l'appareil. Parce que là-bas, il y avait CTV, CBC. Bon, l'appareil a eu un gros spot. Mais ça m'a permis de parler de ma maladie aussi. Et de démontrer qu'il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose. Tu sais, quand le médecin te rencontre et qu'il te dit qu'il n'y a plus rien, on ne peut pas rien faire. Bien, j'ai renversé ça, tu sais. Puis avec le Kyogo, écoute. Nécessairement, si t'arrêtes de faire des mouvements, j'ai la maladie, puis je me scie dans ma chaise, puis je ne fais plus rien, je vais dégrader. Mais l'appareil me permet de marcher, de monter des marches, de ramasser des objets par terre. Ça me permet de garder ma mobilité plus longtemps. J'étais allé en France, j'ai monté la tour Eiffel avec l'appareil. Et j'ai eu aucun problème. Les gens normaux avaient de la misère à me suivre. J'ai pris le métro là-bas. Sans l'appareil, si j'avais une marchette, une chaise roulante, impossible de prendre le métro. Impossible. Pour une personne qui a la miézite à inclusion, c'est une première mondiale de courir 10 km avec cet appareil-là à Ottawa, tu sais. Ça apporte de l'espoir. Puis je suis convaincu que si on se met tous ensemble, puis les gens qui ont la miézite, bien, à un moment donné, je pense qu'on peut arriver à quelque chose.